Sous-titrage Société Radio-Canada La Sucurie de la Montagne s'associe au Club des Petits-Déjeuners. Et C'est sur la télé présentera la soirée maillage numérique de Culture Montérégie. Le projet de loi 40 du gouvernement provincial portant sur la réforme des commissions scolaires a été finalement adopté sous le baillon le 8 février dernier. L'un des amendements proposés par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, donne le pouvoir au centre de services scolaires de réclamer aux municipalités la cession d'immeubles. Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion, se prononce sur cette décision. À la question générale, je trouve ça cavalier. Je vais utiliser un mot poli. De la part d'un gouvernement, d'exiger certaines choses sans en avoir parlé avant aux municipalités et sans regarder les impacts financiers sur certaines villes. Je vais vous donner un exemple, une possibilité. Vaudreuil-Dorion, on ouvre une école secondaire. Dans l'école secondaire, est-ce qu'il va y avoir juste des gens de Vaudreuil-Dorion? Non. Mais est-ce que les gens de l'île de culture, Vaurice-le-Lac, Pointe-de-Cascade, qui n'ont pas d'école, vont payer là-dedans? Je ne sais pas. Si on est une ville-centre qu'on reçoit, là je pense plus à Saint-Zotique qui est juste à l'extérieur, qui va passer et qui est en progression. Est-ce qu'il va y avoir juste des élèves de Saint-Zotique dans l'école secondaire? Non. Donc, c'est le fun de lancer des projets. Mais à un moment donné, il aurait pu minimalement s'asseoir et regarder. Deuxièmement, j'ai posé une question d'un institut ici en arrière et on n'a pas de réponse. Disons qu'une ville X, Vaudreuil-Dorion, décide d'acheter un terrain pour satisfaire les goûts de la commission scolaire. Puis que ça coûte assez facilement 700-800 000 $. On va voir un règlement d'emprunt. Est-ce qu'il est opposable aux citoyens? S'il est opposable aux citoyens, on ne peut pas l'avoir, le règlement d'emprunt, qu'est-ce qu'on fait? La Sucrerie de la Montagne poursuit ses oeuvres sociales dans la communauté. L'entreprise vient de s'associer au Club des petits-déjeuners pour offrir des repas aux enfants dans les écoles. Le lancement de cette campagne de financement a eu lieu le 4 février dernier à la Sucrerie à Rigaud. Son vice-président, Stéphane Fauché, donne ici les raisons de son implication. C'est vrai que je suis sensible à ça. J'ai deux filles de 7 et 8 ans. Rose a 8 ans et Justine a 7 ans. Quand j'ai réalisé qu'il y avait des enfants qui allaient à l'école sans petit-déjeuner, ça m'a fait mal au cœur. Je voulais que notre entreprise puisse aider avec la fondation du Club des petits-déjeuners parce que je savais qu'ils ont déjà un bon réseau pour aider les enfants en besoin. Pour le Club des petits-déjeuners, c'est notre première fois. Nous avons été impliqués dans le passé dans d'autres causes comme rêve d'enfant. Mais on est fiers que c'est notre première année et on espère le répéter. Le Club des petits-déjeuners, qui célèbre cette année son 25e anniversaire, salue l'engagement de la Sucrerie de la montagne. Myriam Brisebois, conseillère principale de l'organisation, décrit la situation. En Montérégie, on a présentement 46 Club des petits-déjeuners qui sont actifs. Près de 3000 enfants qui déjeunent avec nous tous les matins. C'est près de 500 000 déjeuners qui sont servis annuellement par le Club des petits-déjeuners en Montérégie seulement. Évidemment, au Québec, on parle de 383 écoles, plus de 32 000 enfants qui reçoivent les services du Club des petits-déjeuners. Et ça représente plus de 5 millions de déjeuners qui sont servis annuellement pour le Québec en entier. Au Club des petits-déjeuners, tous nos bénévoles doivent porter le tablier le matin quand ils préparent le déjeuner et qui servent le déjeuner aux enfants. Puis ce magnifique tablier jaune a été une gracieuseté en fait d'un de nos partenaires qui est Egg Farmers of Canada, qui ont produit des tabliers aux couleurs des oeufs de leur organisation qu'on a pu distribuer à travers le Canada, parce qu'on est présents aussi à travers le Canada. Et donc on en a en français et on en a en anglais, mais c'est le tablier que nos bénévoles portent tous les matins, fièrement. La sucrerie de la montagne est l'une des rares entreprises de la région à avoir bénéficié d'une couverture médiatique de la prestigieuse revue américaine de National Geographic. Tout un honneur pour ce commerce de la région. C'est une très grande fierté. On avait été approché par National Geographic UK pour faire un article sur mon père et la scurie de la montagne. Et puis nous en sommes très, très fiers. On a eu la chance il y a quelques années d'être dans le National Geographic Traveler du côté des États-Unis. Et ça aussi, on a été très fiers. Et ça fait 41 ans que mon père fait de la promotion à l'international. Et puis c'est une très, très grande fierté, en fait. La télévision communautaire de Vaudreuil-Soulange, c'est sur la télé, est fière d'être le présentateur officiel de la troisième édition de la soirée Maillage numérique de culture Montérégie. L'événement se tiendra le 25 février prochain chez Conteneurs experts à Vaudreuil-Dorion. Présenté en collaboration avec la CCIVS et le CACVS, l'événement promet d'être des plus inspirants pour le milieu artistique et les entreprises professionnelles du numérique. Le cégep de Vaudreuil est classé parmi les 10 premiers au Québec. En effet, ces 17 étudiants du programme des soins infirmiers ont connu un taux de réussite de 100 % après avoir obtenu les meilleures notes au cours de l'examen professionnel de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec en novembre 2019. Le Canada commémore le mois de février comme le mois de l'histoire des Noirs. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette célébration. Nous avons notamment rencontré Nathalie Rimen-Rousseau, spécialiste en diversité culturelle, pour un événement qui aura lieu le 23 février prochain au Centre multisport à Vaudreuil-Dorion. En février, ça a été reconnu par l'ONU pour mentionner le parcours des personnes d'origine africaine et caribéenne et leur implication, leur parcours dans l'histoire du Canada et ailleurs en Amérique aussi. Donc, effectivement, on a prévu cette année pour une première de commencer des activités pour mentionner le mois de l'histoire des Noirs. Et quand je dis ON, il faut que je mentionne mon collègue, Louis Charpierre, qui a toujours nourri cette idée-là. Ça fait quelques années qu'il m'en parle. Moi, c'est pas que je ne voulais pas le faire, mais tout se fait à temps, quand on planifie. Donc, effectivement, oui, Char et moi, nous avons décidé cette année de partir ce projet pilote. Après, le grand rendez-vous sera au Centre multisport à Vaudreuil-Dorion, où de 15h à 19h, on aura une conférence sur « Guider par le passé, marchons, veulent, avenir ». Ici, maintenant, à Vaudreuil-Dorion, comment ça se passe. Et ensuite, on aura des panélistes, des citoyens impliqués qui investissent, qui vont parler de leur parcours pour motiver et faire partager leur histoire. Nous aurons un mini-spectacle de danse afro-américaine par des jeunes de la région. Ensuite, on aura un slameur. La poésie est toujours, comme tout le monde me connaît déjà comme poétesse de la région. Donc, il y aura toujours la poésie. Donc, il y aura un slameur. Et ensuite, on aura, bien entendu, pour toute la soirée, on sera vraiment gâtés par un musicien qui va nous jouer le choral. Les maires et maires de la MRC de Vaudreuil-Soulanges vont à la découverte du métier d'artiste en mettant la main à la pâte. C'est grâce au projet Terre-Mère 2, qui les a jumelés avec des artistes locaux pour la création d'oeuvres uniques, inspirés du thème des changements climatiques. Nadine Maltais, directrice générale du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, explique le projet. Oui, alors le projet Terre-Mère, en fait, c'est un projet qui vise à jumeler un artiste avec un élu. Alors, on aura des duos qui vont concevoir une oeuvre, en fait, à partir de l'idéation jusqu'à la création, jusqu'au vernissage. Donc, on va installer ces gens-là ensemble pour qu'ils puissent vraiment nous livrer leur humanité au travers d'une oeuvre qu'ils vont concevoir ensemble à partir d'une thématique qui est l'environnement, le mouvement, qu'est-ce que ça crée, tous ces changements climatiques, soit le mouvement de solidarité ou un mouvement carrément physique, des populations qui sont déplacées. Alors, ça sera nos thématiques cette année. Et les nouveautés, on va avoir aussi deux autres nouveaux volets par rapport à Terre-Mère 1. On va avoir un volet qui va viser la création d'une oeuvre qui va s'inspirer des oeuvres des élus et des artistes, mais qui va être conçue par des tout-petits, donc entre 0 et 5 ans. Alors, ça, c'est une belle nouveauté. Et on va aussi avoir un artiste auteur en littérature, en lettres, qui va aussi concevoir des textes inspirés de chacune des oeuvres. Alors, à sa façon, il va aller s'inspirer des équipes sur le terrain, puis il va concevoir des petits textes pour accompagner les oeuvres des élus et des artistes. Les artistes, bien, je vous invite à les découvrir sur notre page Facebook du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulange. Durant tout le mois de février, on va publier à chaque semaine des duos pour nous permettre de les connaître un peu mieux ces artistes au niveau de leur pratique. Alors, suivez-nous sur la page Facebook du Conseil des arts et vous allez pouvoir les découvrir. L'année 2020 rime avec nouveauté à la maison Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion. L'offre culturelle s'enrichit de nouveaux concepts, dont le cabaret chez Félix Leclerc animé par Stéphane Baigle, une tribune dédiée aux auteurs et artistes afin de faire connaître leur création au public. Le premier cabaret de la programmation culturelle a eu lieu le 6 février dernier. L'actualité à la maison Félix Leclerc, c'est aussi des artistes en résidence. En attendant Marjorie Taillefer en mars et Annick Gauvreau en avril et Mathieu Dubé en mai, c'est Philippe Corriveau qui propose des ateliers de création axés sur la typographie, ouvert au public tout au long du mois de février. Il va terminer son séjour par la conception de l'oeuvre Typographélix. Les jeunes animent aussi la vie culturelle de la région avec une participation record à la 19e exposition « L'eau au coeur de ma vie, les artistes en herbe ». 4500 élèves d'écoles primaires et secondaires de la région ont montré leur talent artistique à travers plus de 200 oeuvres choisis lors d'un concours. Ces chefs-d'oeuvres seront exposés jusqu'au 8 mars au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Le 16 janvier dernier, les films du 3 mars et « Via le monde, dont le siège social est dans la région », présentaient le long-métrage documentaire Nini Tépiane, « Mon cri », réalisé par Santiago Bertolino. Le film suit le parcours de la poète, comédienne et militante Inou, Natacha Canapé-Fontaine, à un moment charnière de sa carrière d'artiste. Présenté en ouverture lors de la 29e édition du Festival Présence autochtone, le film a reçu la mention honorable Rigoberta Menchu, Communauté. Dans le cadre de la campagne d'opération Né rouge 2019, 20 000 $ ont été remis au Centre d'action bénévole L'Actuel lors d'un déjeuner reconnaissance. Les fonds ont été amassés à l'occasion de la 27e édition et seront réinvestis dans des services offerts aux jeunes aux prises avec des difficultés dans la région. Plus de 400 personnes se sont réunies le 25 janvier dernier au pavillon sur le lac du Château Vaudreuil, dans le cadre du happening de la Fondation de la maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Sous la présidence d'honneur de Patricia-Anne Beaulieu de Néomédias et de l'artiste Bernard Séguin-Poirier, la soirée a fait vivre aux convives de grandes émotions, dont le spectacle musical, avec Grégory Charles. C'est plus de 234 000 $ qui ont été remis à la Fondation lors de l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada